Collectée en 1872 et parue pour la première fois en 1880 dans l'ouvrage d'Adolphe Horin, Une excursion dans la forêt de Pimpon, les célèbres filles des forges n'ont depuis pas arrêté de faire parler d'elle, grâce notamment aux paroles de la chanson qui leur rend hommage, et qui sont pour le moins teintées de rituels païens, de jeux de genre et de critiques de l'église. Dans cette vidéo, nous allons évidemment voir l'histoire de cette chanson, mais comme vous commencez certainement à me connaître un petit peu, ensemble nous allons aller encore plus loin afin de percer le mystère de la réelle signification de cette chanson, la chanson des filles des forges, qui s'est faite connaître du grand public grâce au groupe nantais Triane. Nous verrons aussi les différentes versions qui font d'elle une chanson plutôt très engagée pour l'époque. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire d'une chanson bretonne. Bon, a priori, vous allez me retrouver tout l'été, tous les vendredis, à 19h sur YouTube, pour l'apéro, quoi. Et pour ne louper aucune de mes vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et aussi activer la petite cloche des notifications. Et si la chaîne vous plaît, vous pouvez évidemment faire un petit don aussi sur notre compte Tipeee. Allez, on se rend en plein cœur de la forêt de Pimpon, et plus exactement au sein de ces forges, qui à l'époque étaient appelées les forges de Brésilien. Et au 18e siècle, elles étaient les plus grandes forges à bois de Bretagne. Les forges de Pimpon furent créées en 1653. Et assez rapidement, l'installation d'un atelier d'affinage et d'un haut fourneau au charbon de bois, produit directement dans la forêt proche, auprès des nombreux charbonniers travaillant pour les forges, contribue à une première révolution industrielle. Au fur et à mesure des avancées techniques, la production augmente. Mais les forges doivent vraiment leur prospérité aux commandes faites par les Etats-Unis pendant leur guerre d'indépendance à la fin des années 1700. En 1819, le gouvernement de Louis XVIII choisit de moderniser une petite quinzaine de forges de l'Hexagone, en se basant sur une technique au coke et de pedelage. A l'anglaise donc, et on ne se sert plus du charbon de bois. Et c'est grâce à cette nouvelle technique que les forges de Pimpon participèrent à l'arrivée du train en Bretagne en 1857. En fabriquant des rails. Et il est fort possible que la chanson qui nous intéresse dans la vidéo d'aujourd'hui ait été créée pendant ces tâches d'or des forges de Pimpon, lorsqu'elles étaient encore très productives. Et c'est peu de temps après l'arrivée du train en Bretagne que cette chanson, Les filles des forges de Pimpon, fut collectée dans un premier temps en 1872 par Adolphe Forin, puis inscrite dans son recueil une excursion dans la forêt de Pimpon en 1880. La légende dit que cette chanson est révue le jour pendant les fêtes païennes qui suivaient la célébration religieuse qui avait autrefois lieu le 1er décembre en l'honneur de Saint-Éloi. Et au sein de la petite chapelle dédiée aux saints, on festoyait un peu trop sous les yeux de l'église. On buvait, on mangeait, on dansait, les forgerons fleurissaient leurs marteaux et différents outils. Saint-Éloi est considéré comme le saint patron des ouvriers qui se servent d'un marteau, mais aussi des orfèvres, des joyets, des graveurs, des mécaniciens, des chaudronniers et bien évidemment des forgerons. Adolphe Forin, première personne à avoir publié cette chanson qu'il collecta au sein du village de Canet, en plein cœur de la commune de Pimpon, était un historien et un grand collecteur. Il est né à Bain-de-Bretagne et a été maire de cette commune de 1900 à 1902. Et notre Adolphe est ce qu'on peut appeler un gabien. Oui, un gabien. Puisqu'il est, et c'est très rare pour l'époque quand même, un fervent défenseur du galop, cette langue romane de Haute-Bretagne. Et il sera un des premiers à effectuer des recherches linguistiques sur cette langue. Il collecta également les traditions et coutumes d'Elie Villaine. Adolphe Forin disait que c'était en lisant les textes des plus grands collecteurs bretons que lui vint l'idée de faire la même chose. C'est après avoir lu, dans les longues soirées d'hiver, ces récits pleins de charme que l'idée me vint d'aller, à mon tour, errer à l'aventure dans ces grands bois. Ne pourrais-je pas encore, me disais-je, recueillir quelques-uns de ces contes, vieux comme le monde, que les paysans racontent la nuit devant un feu de l'ande ou de ces refrains naïfs que chantent les patres en ramenant les troupeaux à l'étable. Les lavendières près du doué du village, la vieille filant sa quenouille, le laboureur conduisant sa charrue, le meunier dans son moulin, le sabotier dans sa hutte, la bergère attardée par les chemins crus, car ses sujets sont inépuisables comme la nature elle-même. Et forcément, comme on parle d'une chanson traditionnelle transmise oralement, eh bien il existe plusieurs versions. On dit qu'au tout départ, celle-ci se présentait comme un cantique, qui progressivement se serait dévergondé au fil des versions et des variantes. Il en existe quatre officielles, la première jamais collectée en 1812, comme je vous l'ai dit, une autre qui fut transmise également à Adolphe Aurain en 1884, mais cette fois-ci par un sabotier de pimpons. On peut en retrouver également une autre version, mais qui est pour le coup vendéenne, et qui est inscrite dans un ouvrage de Georges Bourgeois intitulé « Vieilles chansons du bocage vendéen », paru en 1931. Puis la dernière version, datant des années 70, et qui est proposée par le groupe Trianne. Maintenant, nous allons analyser les paroles de cette première version des filles des forges. Ce sont les filles des forges, des forges de pimpons, qui furent à confesse au curé de Bégnon. En entrant dans l'église, on demandait pardon. Qu'avez-vous fait, les filles, pour demander pardon ? J'avons couru les danses, en habit de garçon. Vous aviez des culottes, dessous vos blancs jupons. J'avions bain des culottes, mais point de cotillon. Allez-vous-en, les filles, pour vous, point de pardon. Il faut aller à Rome chercher l'absolution. Si je la vends à Rome, je l'aurai bain à Bégnon. Dans cette première version, ces filles des forges vont se confesser auprès du curé de Bégnon dans le Morbihan, que celui-ci refuse de leur donner, car ces filles se sont travesties en hommes et ont porté des culottes de garçons. Et point de cotillon, point de jupon donc. Pierre Saint-Yves, libraire, éditeur et folkloriste, pense que la chanson tient ses sources dans un rituel de carnaval interdit par l'église. Souvenir local de vieilles processions que l'on appelait alors les marches nus-pieds, où les hommes étaient parfois déguisés en femmes et inversement, les femmes en hommes, comme c'est le cas dans cette chanson. Il dit également dans un article nommé « Les rondes et quêtes de carnaval » qu'une ronde de la forêt de Pimpon atteste à la fois de la persistance de ce vieil usage et de l'opposition que lui file l'église. Et on peut facilement voir que ces filles y tiennent tête au curé, et donc à l'église. Et cette version est, selon moi, la plus soft. Passons à la suite. Dans la deuxième version, datant de 1884, les trois premiers couplets sont les mêmes. Puis s'ensuit que les filles des forges déclarent « J'avons couru les noces, sous des habits de garçons. Allez-vous-en les filles, point d'absolution. Elles s'en vont à l'auberge de Pimpon. Apportez 15 bouteilles, du cid et du vin bon. Elles ont bu 15 bouteilles, sans savoir s'il est bon. Apportez la 16e, et nous la goûterons. Donnez la 17e, redoublez la ration. » Et alors là, en plus du rituel d'inversion des genres, il y a en plus de la picole. Et ben c'est du propre ! Et si on se rend un peu plus au sud, en Vendée, en 1931, il y a par la force des choses quelques petites variantes et quelques petits changements, puisqu'on ne peut plus parler de Pimpon. Donc, ce sont les filles des forges, des forges de Pompon, sans fure à confesse au curé d'eau baignons. Et non plus de baignons. En rentrant dans l'église, admendiront pardon. « Qu'avez-vous fait les feuilles ? Que vous demandez pardon ? J'avons couru les danses, déguisées en garçons. Avez-vous deux coulottes ? J'avions baie deux culottes, mais pouet de côté yon. Allez-vous-en les feuilles, y a point d'absolution, sans fure à l'auberge, à l'auberge d'eau baignons. Ah de bonjour bonhomme ! Avez-vous d'eau vin blanc ? En buvant 15 bouteilles, prévoir s'il était bon. En buvant la 16e, dis si rien qu'il était bon. Et pour finir, la version de Triane, qui n'est en rien la plus sage, car une autre dimension rentre dans la chanson. Ce sont les filles des forges, des forges de pimpons. Elles s'en vont à confesse au curé du canton. « Qu'avions-vous fait les filles ? Pour demander pardon. J'avions couru les balles et les jolis garçons. Et les jolis garçons, ma fille, pour pénitence, nous nous embrasserons. Je n'embrasse point les prêtres, mais les jolis garçons qu'ont du paille au menton. » Donc vous voyez venir le sujet un petit peu brûlant là. Dans la version du groupe Triane, les filles des forges de pimpons vont se confesser auprès d'un prêtre qui leur propose pour se repentir, pour se faire pardonner donc de l'embrasser. Lui, le curé, l'homme de Dieu. Mais heureusement pour elle, ne se laissant pas impressionnée par son autorité, elle se refuse à lui. Des femmes qui s'habillent en hommes, de l'alcool qui coule à flot, un curé souhaitant profiter de jeunes filles venant se confesser, nous avons pu voir que la chanson « Les filles des forges de pimpons » traite de sujets plutôt sensibles et subversifs pour l'époque, où finalement, les vieilles coutumes celtiques et païennes encore dominent l'église, en tout cas dans les campagnes bretonnes. Les filles des forges ne craignent pas de refuser les avances du curé. Elles luttent et lui tiennent tête, et même lui disent qu'elles préfèrent les jeunes garçons. Dans cette chanson, la religion catholique est un peu tournée en ridicule, et elle ne semble avoir aucun pouvoir localement sur la vie, les traditions et les coutumes des bretons de l'époque. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis de jeter un regard différent sur cette chanson de Haute-Bretagne, qui à elle seule symbolise la résistance des peuples des campagnes du Grand Ouest contre les pleins pouvoirs de l'église. Je remercie particulièrement l'harpiste Camille Taisy de m'avoir guidée dans l'écriture de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Emma, je vous dis merci bel et bain, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501